Alors, eh bien, on était à l'origine des enfants, portés de différentes villes pour aller devenir des héros. On s'est fait écueillir par des bandits sur la route, enfin attaqués, qui ont été ensuite massacrés par Jack of Blaze, puis on a été récupérés par une étrange femme aveugle nommée Teresa, qui nous a emmenés dans une tour pendant 10 ans, où on a été forcés d'apprendre à se connaître tout en s'entraînant et travaillant dur. Et puis quand on a enfin été autorisés à sortir voir le monde extérieur, on nous a appris que les héros étaient mal vus, que le monde était plus ou moins sous le joug de Jack of Blaze, qui était à l'époque pourtant un héros renommé. Et notre objectif est d'aller à Bowerstone pour retrouver une certaine femme nommée... ...nommée... Je vous ai donné le nom, hein ? Non mais non mais... Oui, 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 tout à fait. Selena ! Non mais Selena ! Ah là, bravo ! Le connard que je suis ! Très bien, bon du coup, ensuite, que s'est-il passé ? Alors ensuite, du coup, on s'est mis en route, on s'est mis en route et puis on a entendu parler d'une porte démoniaque qui était pas loin, qui nous a mis au défi d'affronter une créature hideuse, ce qu'on a réussi à faire. L'inuit, c'est que quand on a dû s'identifier, on lui a demandé de nous choisir un nom avec beaucoup de verve et de charisme, ce qui a fait qu'on a été nommé pour les portes démoniaques les faces de cul. Mais ça, on valait peut-être la peine, parce que... À l'intérieur, il y avait juste l'arc le plus légendaire qui soit connu à ce jour, c'était l'arbanette d'Avo, je crois. C'est bien ça. Qui a été récupéré par Marquis. Eh ouais ! Exactement. Et donc, sous une assence épique, vous avez promis de terrasser Jack of Blades à l'aile de cette arme, car vous êtes les faces de cul. Ça, c'est lui qui a promis ça, moi j'ai rien promis. Vous reprenez donc votre aventure là où nous nous sommes très exactement arrêtés dans la dernière partie, à savoir... Je dis une bêtise, on ne peut pas, parce que justement, j'ai exprimé la map. Du coup... Vous avez donc repris votre route, j'imagine, en direction de Bowersone Sud. De Bowersone, pardon. Et vous êtes donc, maintenant, sur la route. Dilith a une mémoire de fou. C'est parce que j'ai beaucoup apprécié la partie que j'ai retenue. Hop là, madame obtient un bonus. Oh, ça, c'est bon. Dilith, tu as une langue de fou. Arrête de la draguer, c'est gênant. Je vous avais maintenant tous vos tokens, ils sont tous en bas à gauche. Incroyable. Oui, oui, bien joué, bien joué. Du coup, Dilith, maintenant que j'ai cet arc, enfin, cette arbanette, incroyable, viens, je te passe mon épée, à la prochaine ville, on vend les deux arcs et on t'achète une armure. Comme ça, tu pourras aller au corps à corps et moi, je pourrais sniper depuis derrière. C'est la proposition d'aller au casse-pipe la plus propre que j'ai jamais entendue. J'ai dit, j'ai entraîné ma verve durant 10 ans. Alors, c'est effectivement intéressant, mais... Alors, déjà, j'ai déjà une épée. Mais comme ça, tu as une double épée. Si tu veux. Mais bon, je ne suis pas entraînée à porter des très grosses armures, donc... On te met une petite armure, comme ça, on accorde de l'argent et avec l'argent, on pourra s'acheter des vivres, des potions, comme ça, un de nos frères ne recevra plus jamais de flèches dans le cul. Et là, je pointe... Ou alors, il va en recevoir une très violente. Moi aussi. C'est un regard très insistant. Ouais, ouais, j'appuie mon regard. Effectivement, je vous précise également une règle que nous avons visiblement oubliée lors de la dernière partie. C'est le système des postures qui est rappelé ici dans le système des règles. Action mineure, majeure et limitée. Il faut vous mettre une petite pastille, tout comme l'a fait votre compagnon sur le devant, pour indiquer quelle est votre posture de base dès que nous commençons le combat. S'il doit y en avoir. Alors, quand vous avancez sous ton pied, mon très cher Flynn, tu entends un clic ? Oh. Non, je plaisante. Vous avancez tranquillement sur la route quand soudain, vous entendez un bruit d'un homme venant en face qui, visiblement, court vers vous. Un homme ? Un homme. Ah, n'importe quoi, c'est un peu obligé chez moi. Ok, je me mets devant, je me prépare à intercepter si jamais. Vous voyez, il s'agit visiblement d'un paysan, mais visiblement avec quelques sacoches, quelques affaires sur lui. Ce n'est pas vraiment le petit paysan du coup, bien au contraire. Il arrive vers vous, attention, ils arrivent, ils arrivent ! Des sacoches qui ont l'air de lui appartenir ? Oui. Oh là, maintenant ! Que se passe-t-il donc ? Qui arrive ? C'est ma chance ! Des mercenaires ! Débassez-vous deux et je vous récompenserai ! D'accord, mais on gagne quoi ? Et vous voyez très rapidement de quoi il parle, car voici ce qui arrive devant vous dans un son bien particulier qui est... Ok, je me mets en arrière, je me mets en arrière, je m'en mets en arrière, je connais ça, je me mets en arrière. Vous reconnaissez donc... Je commence à transpirer. Les fameuses... C'est l'ennemi le plus faible du jeu. Vous croisez donc les fameuses guêpes. J'aurais préféré un dragon. Un dragon ? Bah, toi, t'es malade, toi. C'est vrai, j'ai vu un dragon. Il joue ton tenot. Hop là. Tout vert. Lily, c'est donc à toi de commencer. Bah, je vais charger. Je vais essayer de charger. Ouais, le paysan il est en sécurité de toute façon. Bah, voilà, j'attaque. Tu attaques donc. Tu te retrouves donc au combat. Hop ! Avec celui-là du coup, j'imagine ? Avec lequel tu engages ? Ouais. Oui, juste en face. Très bien. Très bien. Donc, s'il te plaît, fais-moi un test. Qu'est-ce que tu veux faire pour attaquer ? Attaque à l'arbre, j'imagine ? Euh, oui. À l'épée en classique. C'est parti. Vas-y. Euh, 65. Ça passe. Ça passe. Très bien. Il va donc essayer d'esquiver. Toupil. Ça passe. Et bah, du coup, Toupil. Donc, du coup, c'est moi qui arrivais à esquiver. Tu donnes un coup d'épée dans le vent, malheureusement, car la grosse guêpe, qui est un peu plus grosse que les autres, celle que tu affrontes, là. est visiblement à l'aise, car elle esquive aisée. Flynn. Elle a de la chance, celle-là. Moi, j'en ai eu trois qui me arrivent dans la gueule. Je décide de prendre la guêpe la plus reculée et d'utiliser plus de flèches sur elle. Plus de flèches ? C'est un sort que tu utilises sur toi. Ça utilise ton tour. Ah. C'est une action majeure que je dis pas de bêtises. C'était marqué. Tiens, tiens. Attends. Boules de feu. Tu frappes. Plus de flèches. Plus de flèches. Action majeure. Action majeure. Donc, c'est une action... Tu peux pas attaquer. Mais la prochaine attaque que tu fais à distance, ça sera une attaque... Tu vas envoyer quatre flèches, oui. C'est ça que tu veux faire, toujours ? Ok, vas-y, on va faire ça. Ok, bon, bah du coup, fais-moi donc un test de volonté pour savoir si ça réussit. Alors, j'ai oublié un truc par rapport à l'initiative, c'est que... Oui. Je laisse juste finir le tour. Du coup, tu as fait une réussite critique, ce qui donc a pour effet de doubler l'effet. Donc, du coup, ton sort de... Non, non, non. Donc, du coup, tu l'auras pendant deux tours. Ah, d'accord. Enfin, attends, que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui. Tu auras le sort pendant deux tours. Voilà. Ok. Du coup... Justement, oui. Parce que j'avais dans le mois, j'ai pas... J'ai oublié ce que j'avais. Pour les points d'action, j'avais level 1, j'ai plus 10% en unité, c'est-à-dire. Oui. C'est... Ça dit, qu'est-ce qui me parle là ? C'est qui ? Alex. Alex, donc du coup, t'as 8. Ok. Plus 10, c'est exact à dire. C'est ça, c'est plus 10 du level 1 de points d'action. Moi, du coup, attends, ben... Hop, du coup... Ben, du coup, vas-y, joue. Je remets cela là. Ben, je vais tirer sur celle-là. Celle-là, vas-y. Il s'agit de guêpes, ils ne peuvent pas... Ah, ben. C'était chaud, je me dis. Ah, non. Non, c'est-à-dire. J'ai 4 en adresse, plus 5 en attaque à distance, c'est plus 10 par précision. Ok, du coup... Je suis à 95. Ok, ça augmente pas mal, sauf que moi, j'ai fait un très bon jeu aussi, je suis à plus de 30, donc du coup, désolé, mais celle-ci esquive donc ta flèche. Et justement, après avoir esquivé ta flèche, ces deux-là viennent se joindre au combat et viennent, l'une après l'autre, attaquer votre amie. Alors la première, elle a un bonus de 10%. Oh putain, c'est une récite critique. Que fais-tu ? Oula. Lily ? Non, Lily est mort. Je vais essayer de me défendre. Bah, j'imagine. Oui, non, j'étais sur le choc à cause de... cette vitesse assez jugurante. Allez, vas-y, on essaie de te défendre, du coup. Il n'y a qu'un critique là pour réussir à esquiver son attaque. Oula ! Oh putain ! Tu as du bol ! Putain de merde ! Allez, du coup, c'était juste pour la défense. Bon, elle est complètement foirée, du coup. Ah, bon. Allez, du coup, je fais un double G pour savoir ce qui va t'arriver. 34, récite critique, ce qui nous fait, du coup, un... dégâts x2 plus mi-à-terre, ce qui fait que ton prochain tour, tu ne pourras pas jouer. Sérieux ? Mais elles sont violentes, tes guêpes ? Bah, non, mais c'est le coup critique qui a fait ça. Je t'ai prévenu. Je vous ai prévenu. Du coup, tu reçois en tout 8 points de dégâts d'une piqûre de cette guêpe et tu es donc à terre. Pour le prochain tour, tu ne pourras point jouer. On a maintenant sa copine juste à côté. qui a aussi parfaitement réussi. Tu es à terre, tu ne peux pas te défendre, on n'y a rien du tout. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai relancé, ce sera donc pour l'attaque de la prochaine. Ah bah, de toute façon, c'est très bien réussi. Du coup, ça nous fait encore 4 points de dégâts supplémentaires sur toi, ce qui fait en tout 12 points de dégâts sur toi. Ok. Donc, Lily, malheureusement, ton tour est sauté. Tu ne peux pas jouer. Marquès, en voyant les guêpes s'acharner sur ton ami. Alors, un, je rigole parce que je sais qu'elle est allergique aux guêpes. De deux, je rigole, je rigole, je bande mon arc et j'en visue une la plus proche. Enfin, pas mon arc, mon arbalète. Précisez-moi grâce, vous avez, en haut à gauche, vous avez un petit truc gris qui sert avec une flèche, tout ça, et vous avez un truc avec une règle qui sert à indiquer comme ça. Comment ça, petit truc ? Juste au-dessus du symbole DD, justement. DD, ah, ok. En haut à gauche, de votre écran. Je joue, ah, comme ça. Voilà, comme ça. Du coup, celle-là. Donc, du coup, bien celle-ci. Très bien, vas-y. Attaque donc. Du coup, ça se scale sur Adresse, c'est ça ? C'est une attaque à distance et Adresse, oui. Ok, j'ai 60. À tout moment, je la tue et je pleure de rire. Je rigole. Je fais tout pour sauver ma sœur. 53. Ouf. Alors, elle va essayer d'esquiver. Eh merde. Putain, la vache. J'ai 20 points de différence. T'as combien de total, toi ? Moi, j'en ai genre 7. 7 ? Bah, désolé. Du coup, c'est elle qui esquive. C'est incroyable. J'en ai marre. Pourquoi je fais pas ces Géla quand je suis joueur, moi ? It's happening again. J'en ai marre. Bon, du coup, celle-ci... Attends, pourquoi il y a... Ah merde, je me suis trompé. Bah du coup, je n'imagine pas. Alors, du coup, c'est quoi ? Elle, elle va passer par-dessus les copines. Elle va t'attaquer, toi. Parce que t'as une sale tête. Voilà. Allez, hop. Même par hasard. Hop. Tu es, à partir de ce moment, engagé avec elle. Et tu peux pas attaquer à distance tant que tu es en face d'elle. Du coup, elle essaie de t'attaquer. Pourquoi elle fait des bras, parce que ? Ah bah, remarque, non, j'ai fait 10 tout à l'heure, donc du coup, c'est elle qui compte. Et du coup... Ah, c'est elle ? Ouais, ouais, en fait, j'ai fait un jeu pour rien, donc du coup, je garde pour elle. Bah du coup, celui-là, je garde pour le prochain encore. Du coup, ah bah 10, c'est une réussite critique. Ah bah voilà, bah c'est fait. Donc du coup, fais-moi s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu essaies de parer, d'esquiver ? C'est une réussite critique, là, qu'elle a fait. J'essaie d'esquiver. J'essaie d'esquiver, très bien. Parce que là, du coup, 27, ça va être la même chose que sur la copine. Est-ce qu'il s'adresse, oui ? Faut que tu fasses une réussite critique aussi pour esquiver. 28. Malheureusement, non. Tu reçois donc 8 points de dégâts et tu es également mis à terre. Au prochain tour, tu ne pourras pas... Oui, c'est double des dégâts puisqu'elle n'est pas critique. C'est grave, ça. Freddy, tu sens une vie antérieure qui commence à revenir. Que fais-tu ? Oui, oui, moi, je la vois très bien, c'est une foutue vie antérieure. Freddy, il va utiliser ce sort de ralentissement. Merde. Ce sort de ralentissement, oui, d'accord, c'est sur toi. Fais une action, fais un test de volonté, du coup. C'est réussi. Tu doubles la durée de tes effets de ralentissement. Du coup, qui précise plus un ami par tour. Fais donc une action minière supplémentaire. Lily, tu peux jouer. comment ça se fait ? Attends, mais Lily, tu es deux fois. Non. Ah oui, d'accord, tu étais deux fois dans le Townerender, je ne comprenais pas. Donc Lily, malheureusement, tu sautes ton tour. Flynn. Je vais tirer. Sur qui ? Du coup, alors attends, juste... Oula. Non, mince, c'est un pinceau. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris sur qui c'était. Vas-y, allez. Celle tout au fond. La grosse, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y. Un échec critique, tu me refais un jet pour ça, si tu te tiens dans le cul de ta copine. Oh non, le pied de flèche, terrible. Oh putain, oui, c'est vrai, tu envoies deux flèches, on y a une. Je vois une vie antérieure se réveiller en moi. 59, 59, ces dégâts divisés, ces dégâts sur soi divisés par 2. Let's go ! Donc du coup, c'est combien de points de dégâts, déjà ? C'est 4, je crois, fois 2. C'est 4, donc du coup, tu t'envoies deux flèches qui fait 8, donc tu te fais 4 points de dégâts sur toi. Oui. Tu lances ton sort, en fait, et tu sais pas pourquoi, tes deux flèches, partaient effectivement dans la bonne direction et tu sais pas pourquoi, elles sont revenus venir se planter dans tes épaules. Oh, le vent ! Non, c'est pas le vent, c'est les flèches magiques. Alex ! Est-ce que je peux me déplacer ? En face de ce spectacle. Ah oui, pardon, t'as une action mineure aussi, tu peux te déplacer. Alex, que fais-tu ? Oublie pas, vous avez un nombre de déplacements limités de 10 mètres. Je vais sauver mon allié au cac. Mais allez trop loin. C'est 10 mètres. Vous pouvez vous servir également de la règle pour connaître votre distance. 10 mètres, c'est là. Euh, tac, tac, tac. Tac. Je vais juste vérifier. Ça arrive. Oui, si, oui. Que fais-tu, Alex ? Euh, je vais aller me mettre au contact. Euh, je crois que je peux passer une action majeure en mineur. Une action ? Euh, oui, tu peux, oui. Si, si je me souviens bien. Tu peux, à la place de jouer une action majeure, jouer une action mineure aussi, oui. Euh, à la place de l'action majeure, je vais claquer sur moi bouclier psychique. Les boucliers psychiques, c'est une action majeure ? Euh, non, c'est une action mineure. Ah bon ? Regarde les magies physiques. Ah, d'accord, mais c'est effectivement bouclier psychique. Ah oui, action mineure, c'est précisé, oui. Donc du coup, tu utilises le petit bazar là qui te met effectivement tant que tu disposes de ce truc-là, ça tapera ta mana au lieu de taper ta vie. Hop, c'est au tour des abeilles qui vont s'acharner sur notre ami. Nous avons du coup la grosse guêpe qui attaque d'abord. Oh putain, j'avais oublié les dégâts de la grosse guêpe. Oh, mon dieu. Euh, ok. Il y avait une grosse guêpe en plus. Oui, au milieu, il y a une grosse guêpe. Oh putain, mais les jets de bâtard que je fais. Du coup, elle réussit à t'attaquer. Tu peux maintenant, tu peux agir maintenant, Lily, donc du coup, tu peux parer, esquiver. Je vais essayer de parer, oui. Très bien. Vas-y, essaye donc. Oh. Bah là, il n'y avait pas à calculer. Tu arrives effectivement à parer le dar à la dernière seconde, un énorme dar qui fonçait vers ton torse. Tu as paré une très, très grosse attaque. L'autre guêpe qui est juste à côté arrive pour t'attaquer. Et elle échoue lamentablement car elle ne s'attendait pas à ce que tu arrives à repousser la grosse guêpe à tes côtés. Marquies, tu es... Bah, tu ne peux pas agir parce que tu as été mis à terre par l'autre bestiole. Et justement, elle tente encore une fois de t'attaquer. Ah, je ne peux pas agir. Bah non, elle est à l'intérieur. Marquies, c'est le blond. Et c'est un échec critique. Marquies, c'est celui qui est au-dessus, là. ouais, c'est le bon alors que je suis noir, c'est grave ça. Euh... Bah écoute, j'ai fait avec... Moi, j'ai fait avec vos avatars sur Roll20, les gars. Vous démerdez. Ah, mais non, Marquies, toi, c'est un croquis, j'ai pas vu qu'il était noir. J'avais pas vu qu'il était noir, bah enfin, bah du coup, moi, j'ai fait avec... T'as qu'à mettre de la couleur sur ton image. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est pas grave, au pire, je referai l'autre. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Il a fait un échec critique. Bon, j'ai pas le choix, ça sert à rien, il peut faire que des dégâts sur lui, mais par contre, ça peut être dégâts total ou pas. Eh ben, je crois que c'est le double dégâts sur lui. Ouais, c'est dégâts sur lui. Hop là, du coup, il s'inflige quatre points de dégâts, il vient en fait, pendant que tu étais au sol, il s'est plus ou moins empalé sur ton épée. Il est encore en vie, mais il a vivant, il a eu très très mal. C'est gentil, il nous aide un peu. Ensuite, justement, il y a elle qui t'attaque toi, Lily. Et elle t'as réussi, que fais-tu ? Eh ben, je vais parer. Je crois que ça passe. Ça passe bien, et je dirais même de toute façon que tu arrives. Donc, du coup, tu arrives encore une fois à parer, tu en as visiblement eu marre des piqûres de guêpes. Freddy. Question par contre, le ralentissement, je peux le coller sur quelqu'un d'autre ou c'est forcément moi ? C'est que toi. Ok. Du coup, Freddy. Hop, poussons la flèche. Tu as une action mineure supplémentaire, donc tu peux agir, tu peux faire deux actions mineures et une action majeure. Voilà, du coup, je me déplace et je crois que je n'ai pas beaucoup de d'actions mineures en réserve, de toute façon. Attends la deux. Attends la plus qu'une. Oui, mais je n'ai pas beaucoup d'options d'actions mineures. Et je tire foudre. Tu lances la foudre par conséquent. Très bien. Est-ce que ta foudre a une amélioration particulière ou elle est juste niveau 1 ? Putain. Elle est juste niveau 1. Heureusement. Du coup, refais-moi un descend pour savoir sur qui tombe le dégail de la foudre. 41, il tombe sur un allié proche. Du coup, tu envoies la foudre directement sur la tronche de celle que tu aimes. C'est le coup de foudre, si on peut dire. Hop, tu as la boudesse. Comme par hasard. Comme par hasard. Dégâts divisés par deux. Ah non, pardon. Dégâts proches. Non, 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 non. J'ai oublié. Allié proche, le plus proche, il est là. Salut ! Arrête d'agiter ton arbre devant mon nez. Du coup, malheureusement, tu envoies le sang de foudre, mais tu le vois partir sur le côté et il vient te frapper toi ici. Combien de points de dégâts déjà la foudre, c'est trois points, je crois ? Deux. Deux. C'est divisé par deux. Tu reçois un point de dégâts, mon ami. Cher Flynn. Lily, c'est à toi. Tu te relèves péniblement, tu peux donc agir. Que fais-tu ? Au toit. Ouais. On va en reparler. Alors, il y a une grosse guêpe qui ne me plaît pas, là. Déjà, je vais... Ouais, non, je vais rester en défensif et je vais l'attaquer. On va passer deux heures sur toi, c'est incroyable. Bon, je ne vais pas l'attaquer. Effectivement, je ne fais pas de G pour elle. Quoique, on n'est pas à l'abri d'un éché critique. Voilà, elle esquive aisément ton attaque. Flynn, après ce coup de foudre. Deux clèves dans les pieds, un coup de foudre sur l'épaule. Je revois celle-là, du coup, la grosse guêpe. Tu as encore la pluie de flèche, du coup. J'ai encore la pluie de flèche, du coup, on va retenter la pluie de flèche. Sur la grosse guêpe, vas-y. Sur la grosse guêpe, voilà. ça te passe. Du coup, elle est... Hop, elle n'a pas de malus. Du coup, on va essayer d'esquiver. C'est une réussie critique. Tes deux flèches virevoltes et franchement, elle aurait réussi. Elle aurait réussi à toucher, mais malheureusement, cette dernière a été trop vive. Elle a reculé un instant pour revenir juste ensuite d'un coup d'aile. tu as malheureusement raté et tu n'as plus, tu n'as plus de flèche active. D'accord. Je vais me déplacer. Alors, attends, je vais... Alex. Attends, je me déplace et je vais dans mon dos. déplace-toi. Alex, que fais-tu ? Action mineure, je change d'arme et action majeure, je vais attaquer avec mon épée en fer la guêpe juste devant moi. Très bien. Tu te joins donc au combat. Hop là. C'est parfait. Donc ça... Et tu peux attaquer donc la guêpe, je t'en prie, attaque. Donc j'ai 70. 3. C'est une récite critique. Elle va essayer d'esquiver. Non, mais... Mais bon, ça passe parce que toi, tu as un plus grand écart. Donc du coup, c'est ton critique qui passe. Tu as du bol. On était à un point de relancer. C'est ça. Non, de toute manière, c'est le total qui compte à la fin. Donc du coup, refais un descend pour savoir l'effet de ton critique, s'il te plaît. 35. C'est dégâts x 3. Peu importe les dégâts de ton arme, tu fends et tu claires avec ton arme et tu coupes la guêpe en deux. Vous êtes maintenant à deux contre deux. Il n'y a plus de bonus ni de malus. Alors, celle-ci va encore une fois tenter d'attaquer Lily. Avec son dard. Oh, tain de merde ! Non, mais elle est mondiale. Ah oui, tu es l'ennemi des guêpes. Après, la princesse des guêpes, l'ennemi des guêpes. C'est magnifique. Du coup, que fais-tu ? Oh merde ! Oh merde ! Bon, bah, ce... ça fait deux fois que vous esquivez des gros échecs critiques 99 et 100 avec des défenses. Je précise ! aïe, 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 aïe. Là, je regarde... Vous avez... Vous estimez de ne pas avoir de bol, mais croyez-moi, vous en avez, là ! Putain ! Alors, du coup, il arrive effectivement à t'attaquer, ce qui nous fait donc 34... dégâts fois deux... dégâts fois deux, mise à terre. Tu es donc encore une fois mise par terre et tu reçois huit points de dégâts. Ça va commencer à faire... Elle a combien de points de vie, Lili ? Elle n'en a plus beaucoup. J'ai un genou à terre. Et tu es à terre. Et du coup, il y a celle-ci qui va... La grosse gêpe qui t'attaque et tu ne peux pas parier de défendre. Et elle réussit son attaque. Elle te fait donc encore les dégâts et du coup, là, malheureusement, vous voyez Louvetia qui est KO à terre. Lili ! Marquiesse, tu es au coude à coude avec ta guêpe. Que fais-tu ? Alors, je lui mets un coup d'épée, du coup. Où je sois ? Attends, est-ce que je peux lui retirer à courte distance avec mon arbalète ? Non, pas avec ton arbalète. Pas au corps à corps. Tu es obligé d'utiliser une arbalète au corps à corps ou une magie. Ah, du coup... Ah, bah, du coup... Ah, bah, oui, j'ai ça. Il faut être cool. J'ai rien de vie. Niveau 1. Tu l'as, effectivement, vas-y. Je fais un test de volonté, du coup. J'ai rien de volonté. J'espère réussir à te drainer ta vie. 17. Elle va essayer d'esquiver. On peut esquiver un sort magique ? Un sort d'attaque unique, oui. Trigues. Et du coup, elle a raté. Tu arrives à lui aspirer le dernier point de vie qui lui restait. Elle tombe à terre, morte. Et moi, je gagne deux points de vie. C'est... Ah bon ? C'est le double... Parce que quatre points de dégâts et deux points de soin. Non, non, non. Attends. Oui, mais à condition que tu retires quatre points de vie. Là, il ne restait plus qu'un point de vie. Ah ! Donc, je gagne rien du tout, c'est ça ? Là, tu gagnes un point de vie. Je gagne forcément quelque chose. Est-ce que je m'attends ? Si je mange l'abeille, ça me donne un point de vie pour plus ? Non. Freddy, c'est à toi. Tu peux te déplacer aussi. Tu peux pas être maintenant que tu as une action mineure. Freddy, que fais-tu ? Euh... Je vais me souvenir qu'il y a un bonus et si j'ai un tac dans le dos. Je vais me dépasser juste derrière. Dans le dos, elles peuvent pas esquiver. Donc, c'est plus qu'un bonus. 10 mètres, 10 mètres, 5 mètres, avec le dernier tour de ma réussite critique du ralentissement. Où est-ce qu'elle est mon cible ? Ah ah ! Et du coup, effectivement, je cible la grosse. Tu vas me le payer, sale insecte, touche pas ! Elle ne peut pas esquiver, du coup, vas-y. 51, ça passe ? Touche pas, ça, oui, fou. Ça passe, et c'est un 2 de dégâts. 2 points de dégâts. Tu as donc une flèche qui vient égratigner son aile, mais visiblement, la grosse bête est très résistante. Lily, tu es par terre. Flynn ? Je vais dégainer mon épée, mon épée longue, et je vais m'engager dans le dos de la grosse. Très bien. Voilà. Tu attaques donc la grosse, vas-y attaque. Elle ne peut pas esquiver, puisqu'elle est dans ton dos. C'est une réussite critique ! Fais-moi un deuxième G, s'il vous plaît. Deuxième G, tout de suite. Deuxième G. Bah oui, ça serait bien. Alors, 38, dégâts x2, plus mise à terre. La bestiole ne pourra pas agir dans le prochain tour. Ça, quoi, une pointe dégâts, déjà ? Quatre, trois. Trois ? Hop, attends. Il met le tournage. L'épée. C'est quatre. Trois, 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 excuse-moi. Oui, voilà. Tu lui fais six points de dégâts. Tu arrives donc à lui trancher le bout de son dard. Et visiblement, il est toujours empli de vannin, mais elle est encore debout, mais seulement très mal en point. Alex, tu es tout seul en face de ces deux guêpes, mais tes amis ont le champ libre grâce à toi. Que fais-tu ? Je vais continuer à attaquer la grosse guêpe et je vais faire en sorte quand même de me placer devant Lily pour éviter qu'elle se prenne un coup perdu des guêpes. Très bien. On va dire donc que tu arrives à leur pousser facilement. Oui, il se dépasser. Pas de problème. De ce côté-là. Il se dépasser, il s'est juste tourné. Du coup, que fais-tu maintenant ? Tu attaques. J'attaques la grosse guêpe. Comme j'ai dit, j'ai attaqué la grosse guêpe. Tu es réussi. Combien de points de dégâts ? Ah non, pardon. Excuse-moi, tu es en face d'elle donc du coup, elle peut esquiver ton attaque. Non, mis à terre. Ah oui, mis à terre. Effectivement, tu as raison. Du coup, ce sera pour l'attaque du prochain qui sera donc forcément échoué parce que c'est 64. Donc du coup, tu arrives à lui faire 4 points de dégâts, tu m'as dit ? 3. 3 points. Tu arrives encore une fois à l'égratigner. Visiblement, elle est très mal en points. Alors du coup, celle-ci va tenter de t'attaquer. La petite guêpe. Bah j'ai dû... Ah mais merde, putain, il faut que j'arrête. Donc du coup, bah voilà, 80 joueurs pour le prochain s'il y en a. 64, elle échoue donc que tu arrives aisément à rediriger son attaque sans problème. La grosse bête peut pas agir parce qu'elle est par terre. Marquiesse, que fais-tu ? Du coup, je vais pas charger l'arbalète parce que j'ai pas envie de one-shot un de mes frangins. Elle a combien de points de vie encore la longue... Ah, je sais pas te dire mais tu la vois très très mal en points. Bon bah du coup, je vais essayer de faire un lancé avec mon arc du coup qui est sur de l'adresse. C'est ça. Je vais tirer dessus. Hop. 80 sur 60, c'est raté. Malheureusement, oui, c'est raté. Elle est pas à l'abri. Attends, la grosse tu as dit ? Ah oui, mais non, elle peut pas... T'as forcément raté. Donc Freddy, que fais-tu ? Freddy, il va refaire la même chose. Toujours bien la grosse, le sort de foudre, encore. À quoi qu'on attend ? Bah non, non, c'est possible. Bah possiblement que si. Canalisation plus 5, foot 85. Ah, j'ai pas de plus 5 qui traîne, donc j'ai pas de plus 5 qui traîne, tant pis. Ah bah voilà. Flynn. Bon, on va refaire la même. Attends, vous étiez pas en posture de précision ? Ah si, moi je suis en posture de précision. Plus 10. Je savais qu'il y avait un autre qui traînait. Prenez en compte vos trucs les gars, c'est combien de points de dégâts du coup Freddy ? Deux, Deux, deux après un. Donc tu as attaqué la grosse, elle a reçu un dernier coup. Avec mon 10% de dégâts. Vous lui a tranché une aile, visiblement, il suffirait d'un dernier petit coup pour la mettre à mort. Flynn, c'est à toi, que fais-tu ? On a encore le petit débat, on va essayer de kill. C'est un échec critique ! Tu me refais un sang s'il te plaît. S'il te plaît, ne tue pas notre sœur. Ne tue pas notre sœur. Non, je reçois qu'il reçois vrai. Dégâts sur soi divisé par deux. Tu te fais donc les dégâts à toi-même. Tu essayes donc une... Arrondi à... Arrondi au supérieur, toujours. Ok. Du coup, tu lances donc ton arme pour abattre la créature et malheureusement, tu ricoches sur un caillou, ce qui a pour effet de relever un autre caillou qui vient se scruter dans ton oeil. Alex ! Que fais-tu ? Je vais attaquer la grosse guêpe tant qu'elle est à terre. Elle est à terre ? Tu n'as pas de malus. Vas-y. Ah bah attendez, elle n'est plus à terre d'ailleurs. Mais bon, bref, on s'en fout. Elle est morte. Bon, elle n'est pas à l'abri de réussite critique encore ? Ouais, voilà, non. Ah mais non, j'avais dit que je gardais le 80. Donc du coup, hop, la grosse est morte. Vous avez tué à abattu la grosse guêpe et elle est morte. Il reste donc celle-ci qui va donc attaquer et justement c'est un 18. Donc, elle a réussi son attaque. Que fais-tu ? Bah, je vais tenter de parer. Tu fais donc une parade, vas-y. Tac, 64, non, loupé. Elle t'attaque donc, tu reçois 4 points de dégâts. Elle vient transpercer ton vêtement et ça fait mal. Effectivement, c'est vrai que tu as le bouclier psychique sur toi. Mark, yes. Oui, c'est à moi. Euh, j'ai juste, bon, je pense que je vais armer, je vais, si je tue un de nos frangins, c'est tellement triste, mais je vais armer l'arbalète. Et je vais viser la dernière abeille, du coup. Très bien. Vas-y. Avec l'arbalète, tu m'as dit. Ok. Vas-y. Ouais, ouais, l'arbalète. Euh, sur adresse 60. Oh, le 19. Oh, c'est bon. on va essayer d'esquiler. Elle n'y arrivera pas, la différence est trop grande. Et du coup, vous voyez donc un trait de foudre transpercer la bestiole. Elle tombe à terre, morte. D'ailleurs, d'ailleurs, je loot, enfin, je récupère les deux abeilles et je cache vite sous ma cape l'arbalète parce que je vois un là-bas. J'en vois un là-bas, c'est un marchand, du coup, je mets l'arbalète derrière, sous ma cape et je regarde, tu vois, et j'ai deux abeilles que je fous dans le sac. Ah, je suis pendant en te dirigeant vers le métier et que tu as dit je loot, j'ai vraiment eu très peu. j'ai vraiment eu très bien. J'ai vraiment eu très bien. J'ai vraiment eu très bien.